Bonjour à tous, c'est Doudou à vélo, bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir fait un petit détour par chez moi. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui traite d'un sujet emblématique du vélo urbain, qui draine un bon nombre de clichés ou de rancœurs, à savoir les feux rouges. Allez, c'est parti ! Je me suis prêté à une petite expérience, qui consiste à faire le même trajet, à savoir Vitry-sur-Seine, musée d'Orsay. Après, une fois en grillant les feux, sur la gauche, vous verrez que je ne grille pas tous les feux non plus, certaines intersections me paraissent trop dangereuses à franchir parfois, donc je ne les ai pas tous grillés. Et à droite, c'est une vidéo où j'ai par contre respecté absolument tous les feux. C'est un trajet que je fais déjà depuis bon nombre d'années, c'est d'ailleurs pour pouvoir travailler au musée d'Orsay sans souffrir des turpitudes du RERC, que je me suis mis vraiment à vélo taffé. Donc c'est vraiment pour moi le trajet de base, celui qui m'a mis, pas le pied à l'étrier, mais le pied à la pédale, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, on constate qu'à gauche, c'est très très chargé ce jour-là. Là, c'est un jour où il y a le marché à Ivry-sur-Seine et ça crée des bouchons même déjà jusqu'ici. Donc on voit que même la voie de bus va être très rapidement squattée par les véhicules, comme on voit là. Et donc du coup, j'avance bien moins vite que sur la section de droite où j'ai respecté tous les feux malgré tout, mais bon, j'ai des conditions de circulation qui sont plus favorables. Donc du coup, même si c'est chargé, ça reste quand même plus favorable. Donc du coup, je me retrouve en avance. Donc vous verrez plus tard que finalement, je reviendrai en arrière. Je partirai d'un feu qui se trouve un peu plus loin au niveau de la place de l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine, histoire de remettre les compteurs à zéro et de se retrouver dans des conditions qui soient plus comparables. Mais j'ai quand même laissé cette portion parce que déjà, ça fait toujours plaisir de voir à quel point en vélo, on est avantagé par rapport aux voitures dans les embouteillages. Et puis aussi, c'est un moyen de montrer que ce qui influe le temps de parcours d'un trajet à vélo, ça reste un élément important, la circulation malgré tout. Même si on s'en sort mieux qu'en voiture, on est quand même impacté par une forte circulation. On voit en effet, là on voit qu'à droite, j'ai déjà pris beaucoup d'avance. Donc du coup, je vais repartir en arrière pour pouvoir remettre les compteurs à zéro à partir du feu qui arrive bientôt sur la gauche. Voilà, top. J'ai remis les compteurs à zéro. Donc c'est en fait un comparatif au final qui aura lieu à partir de la mairie d'Ivry jusqu'au musée d'Orsay, ce qui fait un trajet de 7 kilomètres à peu près, je pense. Donc là à droite, je respecte mon premier feu. J'ai déjà grillé le feu piéton à gauche. Donc forcément, je prends de l'avance, en effet. Là, j'aborde un nouveau feu, je ralentis à gauche et je le grille. Donc c'est vrai que si je dois griller un feu, de toute façon, je ralentis ou voire je m'arrête pour prendre le temps vraiment d'analyser la situation. Je ne fais pas ou plus, on va dire, comme certains cyclistes, passer des feux un peu rapidement. En fait, l'expérience m'a montré que c'était très dangereux. C'est comme ça que je me suis fait mes plus grosses frayeurs, on va dire, à vélo. Parce que même si on ne roule pas très vite, on arrive à 15, 25, entre 15 et 25 kilomètres heure, on a une bonne vision en général. Mais malgré tout, on ne voit pas tout. On n'est pas à l'abri d'une surprise, que ce soit un scooter électrique ou un autre vélo, ou un piéton, tout simplement. Voilà, on ne peut pas toujours analyser correctement les situations. Donc on finit un moment ou un autre par serre et une frayeur. Ce n'est pas systématique, certes, même assez rare. Mais malgré tout, il y a potentiellement un danger. Donc j'attire votre attention là-dessus. Parce que, surtout pour ceux qui commencent à faire du vélo, en général, on est très enthousiaste. C'est très agréable de rouler en ville par ce moyen de transport, de se sentir dégagé des embouteillages. Donc on a envie d'aller vite. Donc là, à gauche, on voit que j'arrive sur les extérieurs. Donc ça, c'est typiquement le type d'intersection que je ne vais pas griller. Parce que c'est quand même dangereux. Là, il y a deux fois deux voies, plus le tramway au milieu, ça commence à faire beaucoup. Donc du coup, je me suis arrêté quand même. Et du coup, comme la synchronisation des feux était plus favorable pour la trajet de droite, je me retrouve en avance à droite. Voilà. Pas pour longtemps, puisque voilà, je m'arrête au feu. Donc là, je reprends de l'avance sur mon trajet de gauche. Donc on va pouvoir constater pendant toute la vidéo qu'en fait, c'était un espèce de jeu du chat et de la souris. Ce que je gagne à un moment à gauche, je le perds un peu plus loin. Voilà. Parce qu'il faut de toute façon s'arrêter à certains feux. Donc là, on est rue de Patay. C'est une voie qui est réservée aux bus, taxi et vélo, mais qui est souvent utilisée par d'autres utilisateurs. Là encore, je m'arrête à ce carrefour à gauche parce que, voilà, il y a des voitures, il y a d'autres utilisateurs. Et finalement, même si je m'étais avancé pour griller le feu, je n'aurais pas pu passer en toute sécurité. Donc du coup, je me retrouve à nouveau un peu en retard par rapport au trajet de droite. Malgré le fait d'avoir... j'ai déjà grillé trois feux. Donc là, je vais griller un feu à nouveau, en prenant le temps de regarder quand même, voilà. Contrairement aux deux autres cyclistes qui sont passés un peu plus vite que moi. Donc là, on est rue Jeanne d'Arc. On va pas tarder à arriver sur une grosse intersection. Voilà, c'est le type d'intersection où je ne passe pas, moi, en grillant les feux, c'est trop dangereux. Mais bon, j'ai de la chance, le feu est vert à gauche, donc j'ai pas besoin de le griller, celui-là. Donc du coup, je me retrouve en avance. À droite, je respecte le feu, donc voilà, je perds à nouveau du temps. Ah oui, donc pour info, je ne l'ai pas dit, mais vous avez dû le remarquer, la vitesse est multipliée par deux. Je ne roule pas aussi vite, je ne roule pas à 35 km heure sur les pistes cyclables. De toute façon, j'aurai du mal à, dans une montée comme ça, j'aurai du mal à le faire. Non, non, voilà, c'est multiplié par deux la vitesse, histoire de faire une vidéo pas trop trop longue. C'est déjà, elle sera déjà bien assez longue comme ça. Donc à gauche, là, j'arrive, voilà, je vais arriver au niveau du boulevard de l'hôpital. Voilà, là, j'ai du mal à passer, parce qu'il y a des véhicules. Donc c'est ça qui me ralentit. J'arrive dans la super descente de la rue Jeanne d'Arc, là, c'est la fin de la rue Jeanne d'Arc. Donc dans ce sens-là, c'est très agréable, ça descend, ça file tout droit. Dans l'autre sens, il faut pédaler un peu, pour remonter, c'est plus compliqué. Donc là, pareil, c'est un gros, gros carrefour. Donc je crois que je le grille un peu, mais je l'anticipe, on va dire. Mais bon, ça ne fait pas vraiment gagner beaucoup de temps de faire ça. Éventuellement, ça évite d'avoir à démarrer avec une voiture juste à côté de soi, mais bon, c'est tout. À droite, je m'arrête, consciencieusement, je reste bien à ma place. Là, j'arrive à feu, il y a des piétons, il y a des voitures qui passent. Même si je m'étais avancé, j'aurais eu du mal à faire mieux à le passer pour le griller. Vous voyez, là, il passe au vert, je n'aurais pas pu trop passer avant. Ça aurait été un peu compliqué, un peu dangereux. Voilà, donc ça, c'est les aléas de la route. Les gens qui déchargent en plein sur la chaussée, ils n'ont pas trop le choix. Mais ça, ça ralentit, ça, par contre. Donc à droite, là, je passe deux feux orange. Je passe tout juste à l'orange, mais bon, ce n'est pas du rouge, donc j'ai respecté les feux. Donc là, je me retrouve rue de Linné, si je ne me trompe pas. Je me dirige vers Jussieu. Là, en bas de la descente, il y a un feu rouge que je vais griller, je crois, voilà. Voilà, là, on a un feu rouge, donc à gauche, je vais le griller, en laissant passer quand même les piétons, parce que je ne suis pas un sauvage. Bon, vous aurez remarqué qu'à droite, j'ai passé des feux, mais j'avais des panneaux priorité cycliste qui me donnaient le droit de le faire. Donc, du coup, je suis un peu en avance, quand même, à gauche. Là, j'ai gagné un peu de temps, mine de rien, en grillant ces quelques feux. Voilà, je grille mon sixième feu pour tourner rue Monge. Si j'avais dû aller tout droit, je ne suis pas sûr que je l'aurais grillé celui-là, parce que c'est pareil, c'est quand même un axe assez important, là, donc je ne suis pas sûr que j'aurais eu le culot de le faire. Là, à gauche, j'arrive, voilà, au niveau du boulevard Saint-Germain. Bon, ben là, ce serait un peu suicidaire de se lancer là-dedans. Voilà, de toute façon, je n'ai pas besoin d'attendre longtemps. Le feu repasse au vert rapidement. Tant mieux. Voilà, donc à droite, j'arrive au fameux boulevard. Je m'arrête, je respecte. Donc là, on voit le cycliste qui démarre un peu, qui anticipe le feu vert, qui démarre un peu avant que ça parte. Bon, c'est pas très rentable, de toute façon, de faire ça en termes de temps, mais bon. C'est potentiellement dangereux si quelqu'un grille le feu rouge, ça peut arriver. Donc à gauche, ça y est, je me retrouve sur les quais de Seine. Alors bon, c'était une période où il y avait des travaux, là, sur cette section, donc c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de scooters, là. Donc ils ont refait la route, là, sur cette partie à droite. C'est dommage, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, parce que la piste cyclable est complètement défoncée, là, jusqu'ici, par ici, là. Enfin, ils n'ont pas refait jusqu'au bout, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, parce que dès qu'il pleut, elle est impraticable, cette piste. C'est gavé d'eau, c'est une mare, une mare au canard. Et puis, du coup, c'est super dangereux, parce que les automobilistes ne comprennent pas pourquoi on reste sur la chaussée, donc on se fait frôler. Enfin, il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose, là, à ce niveau-là, ce serait une bonne chose de faire ça. Donc ce feu à gauche, là, je ne le grille pas, parce que, voilà, il y a des piétons, il y a des véhicules. Vous voyez, là, il y a un cycliste qui le passe, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, voilà, il est avancé de 5 mètres, et puis il est bloqué, de toute façon. Donc, au final, on repart en même temps. Voilà. Ce n'était pas très utile de le griller, ce feu. Moi, je l'ai passé à l'orange, celui-là. Là, j'ai des priorités cyclistes à droite, là, donc j'en profite. Donc, une priorité cycliste, ça veut dire qu'on peut passer un feu rouge en laissant la priorité aux autres usagers, que ce soit des voitures, des piétons, voilà. On ne passe que si aucun autre usager, voilà, comme ici, n'utilise l'intersection, en particulier les piétons. Donc, au final, j'en suis quasiment au même point sur les deux trajets, hein. C'est quand même fou, là, ça fait déjà 22 minutes que je roule, et j'ai à peine 100 mètres de retard. Voilà, là, je grille le feu à gauche, là, mais là, je ne peux plus trop, parce que, voilà, c'est tellement chargé en voiture que... Voilà, je le grille quand même. Alors qu'à droite, je m'arrête à ce feu, et je crois que c'est sur ce feu que je vais perdre le plus de temps, puisqu'il est très long. Je crois qu'il dure 40 secondes, quelque chose comme ça. Là, j'arrive à gauche, du côté du musée d'Orsay. Donc, je suis quasiment au terme de mon trajet. Donc, j'ai décidé que ce serait le prochain feu rouge, là, le prochain passage piéton, qui serait la ligne d'arrivée. Donc, je repars à droite. Donc, voilà, on voit que j'ai quelques centaines de mètres de retard. Voilà, là, j'ai fini mon trajet à gauche. Donc, j'aurais mis 24 minutes et 42 secondes. Et là, je ne vais pas tarder à arriver non plus sur mon trajet de droite. Donc, on va pouvoir constater quelle est la différence sur les deux trajets. Un trajet de 7 kilomètres, à peu près. Voilà, 25 minutes et 38 secondes, ce qui fait une différence d'environ 50 secondes sur les deux trajets. Bon, alors, bon. En effet, à droite, je pense que ce jour-là, j'étais bien pataté. Je roulais bien, etc. Bon, voilà. Mais ça n'explique pas tout. De toute façon, moi, ce trajet, je le fais depuis plusieurs années. Et j'ai pu constater au pire une différence de, allez, 4 ou 5 minutes entre le jour où, voilà, il pleut. Je n'ai rien dans les jambes. C'est super chargé au niveau de la circulation, etc. Et puis, entre le jour où j'ai la super forme, j'ai des super séquences de feu qui vont bien, etc. Voilà. Je dirais que sur un trajet de 9 kilomètres, parce que quand je pars de chez moi, ça fait 9 kilomètres. J'ai, voilà, une différence qui se limite à 4, 5 minutes vraiment au pire. Mais je dirais vraiment au pire 4 minutes. Donc, et surtout, j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment les feux qui me ralentissent. C'est plus les conditions de circulation ou météo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait réfléchir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.